... Julien Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue aux Épicuriales. Merci de me recevoir aux Épicuriales, c'est une joie. Avec grand plaisir, c'est la première année. C'est ça, c'est ma première année. Ça fait un an maintenant que je suis arrivé dans la région bordelaise. Donc c'est ma première édition. A votre avis, pour le grand public, quel est l'intérêt d'avoir les Épicuriales ? L'intérêt pour moi des Épicuriales, c'est par exemple un établissement comme le mien, qui est situé à 45 km de Bordeaux, le rendre accessible à une clientèle bordelaise et pouvoir les conquérir, leur donner l'envie de venir fréquenter le château de Cordeillambage à Pauillac. Le château se rend à Bordeaux ? Exactement, voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler, alors justement, de ce restaurant, château de Cordeillambage ? Alors le château de Cordeillambage, c'est un établissement cher aux yeux de la famille que j'ai repris en avril 2017. J'ai reobtenu une première étoile, donc c'est une première étape vers d'autres cieux et donc on est très très content. Qu'est-ce que vous faites comme spécialité là-bas ? Typiquement, l'entrée de ce soir les coquillages est une entrée signature, c'est un de mes plats signature, je suis normand d'origine. Chez moi, on aime, quand il y a des grands coefficients de marée, aller ramasser les coquillages. Donc j'ai une affection particulière pour ce produit et donc là, ce soir, on va le retrouver. Et à cette recette de base, j'ai agrémenté un soufflet contemporain, un espuma à base de curcuma et de sésame noir, qui sont deux produits qui ont énormément de bienfaits pour l'organisme et qui sont très très bons, donc que j'associe et qui viennent twister un petit peu cette association. Et à côté, on a une préparation à base de riz vénéré qui est déglacée avec un vinaigre de vin. On retrouve ce fil conducteur de la vigne, ce qui me tient à cœur et qui tient aussi particulièrement à cœur à la famille. Ensuite, nous aurons donc le maigre de ligne. Donc pourquoi le maigre de ligne ? On est sur un poison de saison. Moi, j'attache beaucoup d'affection au travail des produits de saison, essentiellement. C'est un produit qu'on pêche à la pointe de l'estuaire, donc à la rencontre de l'océan et de l'estuaire de la Gironde. Donc pour moi, c'était important. Il y a une histoire avec Bordeaux, avec l'estuaire et l'océan. Et d'autant plus, je l'associe avec le petit pois. Donc le petit pois, c'est un de mes légumes préférés. On est en pleine saison, qui est accommodé avec du gingembre. Gingembre, énormément de vertu pour le corps. Et c'est mis avec une décoction, c'est un bouillon de coriandre. Toujours pareil, dans le même esprit. On est dans le produit, on est dans les bienfaits, on est dans la légèreté. Et le dessert, on est sur la fraise, la fraise de Saint-Laurent-Médoc, de mon ami Laurent Hulot. C'est une propriété qui est à 10 km du château. On est pareil, en pleine saison. Et ça, je l'associe au sucre muscovado. Le sucre muscovado est un sucre qui n'est pas raffiné, donc qui n'a pas les particularités qu'on peut avoir qui sont néfastes pour l'organisme. Et je l'associe également avec de l'eau de coco, la noix de coco, avec de profondes vertus également. Alors moi, j'ai une cuisine contemporaine avec des racines classiques. C'est-à-dire que mes origines viennent d'Auguste Escoffier, des vieux grimoires de la cuisine que j'essaye d'adapter au monde dans lequel moi j'appartiens en 2018. Et ce pourquoi, les émotions que je ressens, et ce qui peut intéresser les gens de nos générations actuelles. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.